Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses en plat, des chines, non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bésir de vous retrouver en ce mercredi, bienvenue chez les GG, mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité, c'est le but qu'on s'est fixé à travers cette émission. Depuis plus de 14 ans, en terre guinéenne, merci à vous qui nous recevez du côté de Mamou, sur Espace Mamou, vous nous écoutez à Bokeh, sur Espace Cacandé, partout dans le pays, évidemment, du côté de Yomou, vous nous écoutez sur Espace Forêt, merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Lola, bienvenue, si c'est maintenant que vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, plusieurs mois, sauf à vous, évidemment, pour interagir sur nos sujets, soit vous partez sur Twitter, le hashtag Espace GG, sinon le numéro de téléphone qui s'appuie juste en bas de l'écran, soit si vous nous écoutez à la radio, Radio le 00224 657 39 13 13, avec plaisir, un peu plus tard, nous allons reler vos messages dans cette émission, les GG, sur Radio Espace. Au menu, on s'intéresse à l'actualité, l'histoire de la Guinée de la dernière décennie, donc c'est parfois raconté avec lui, de jeune Afrique à Dakar Actu, en passant par Konakry Actu. Cheikh Yerim Sekh s'est souvent invité au débat guinéen, ses motivations, on pose cette question ce matin, l'Afrique, mais aussi les acteurs de la scène politique de notre pays, qui connaît bien Dadis Kamara, Sekouba Konaté ou encore Alpha Kondé, président déposé donc ce 5 septembre 2021. Il est connu pour avoir un regard pointu sur les actualités voisines de son pays, le Sénégal, il n'en reste pas à moins, en tout cas un journaliste controversé. Qu'est-ce que c'est-il des facteurs qui ont conduit à la chute d'Alpha Kondé ? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Quels sont ses rapports avec le CNRD ? Quelles propositions pour la transition ? Cheikh Yerim Sekh, il sera avec nous ce matin dans cette émission, les GG. J'ai d'autres sujets viendront saluter à tous ceux-ci pour votre plaisir, avec vous jusqu'aux portes de 11h, Zachary Tamba Milimono, bonjour. Tu es bien nostalgique du CNDD, Lamine. CNRD, j'ai du mal. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue, mon cher Bontankou, bonjour. Oui, bonjour Lamine. Bonjour Daouda Mohamed Kamara. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue mon cher Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, la Guinée a 63 ans et on veut bien le marquer à l'antenne. Marketing, bienvenue Antoine. Il faut qu'on célèbre. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Je veux insister sur cet aspect, il faut qu'on fête les 63 ans de la Guinée. Parce que j'ai l'impression que chez nous, on banalise parfois cette fête de l'indépendance. C'est vrai qu'avec Alpha Condé, on nous a habitués aux fêtes tout l'an de l'indépendance, avec ces fêtes qu'on avait connues à l'intérieur du pays, qui n'étaient pas du tout des fêtes, mais plutôt des promenades de santé. Mais pour cette fois-ci, j'ai envie que, c'est vrai qu'avec la nouvelle junte, ce n'est pas évident que ce soit célébré. Je suis sûr que le colonel ira déposer encore une jambe de fleurs au pied du monument des martyrs à Caloum. Et on va s'arrêter là. Il n'y aura rien dans la ville qui va attester que la Guinée a 63 ans. Mais si, c'est vrai la mienne, il n'y aura rien du tout. Ce n'est pas vrai Antoine, tu n'as pas la vérité absolue quand même. Je ne crois pas du tout que ces nouvelles autorités vont... Il est dans son rôle de polémiste ce matin. Ce n'est pas de la polémiste, c'est une réalité. Malheureusement, on a privé les Guiniens de cette célébration qui devait se faire en faste. C'est une fête pour tous les Guiniens, il faudrait que chacun de nous s'y reconnaisse. Mais je constate qu'en Guinée, les autorités ont fait en sorte que le 2 octobre soit une fête banalisée, soit une fête méprisée, alors que ça aurait dû être l'anniversaire de tous les Guiniens. On doit tous se rejouir d'avoir 63 ans et on doit célébrer cela. À part les jeunes volontaires qui parfois... À part les jeunes volontaires qui initient des choses personnelles, sur le plan national, il n'y a pas grand-chose. On aurait dû voir dans toutes les rues de Conakry, les drapeaux sur les différents poteaux pour montrer que la Guinée est en fête. Mais je ne vois rien du tout. Le CNRD, je ne crois pas qu'ils le feront. Malheureusement, il vient d'arriver. Merci beaucoup, Antoine. Au moins, c'est dit, c'est son coup de gueule ce matin. Allez, on s'intéresse à l'actualité, mon cher Jacques Léoual. Le 28 septembre 2021, entre dilemmes des célébrations. Vous le dites si bien ce matin. Et on l'a compris avec le président du CNRD hier. Il était obligé dans la matinée d'aller d'abord voir l'épouse du premier président de la République de Guinée. Et on sait très bien le message qu'il voulait passer par là. C'était pour remonter dans l'histoire, parler du 28 septembre 1958, jour du référendum gaulliste à travers lequel la Guinée a exprimé clairement sa volonté d'accéder à l'indépendance. Et il a également fait le choix de venir au stade du 28 septembre puisque désormais, cette date-là aussi fait partie de notre histoire pour rendre hommage aux victimes des massacres de 2009. Donc, c'est cette situation qui se présente à nous depuis cette époque. On l'a constatée avec l'ancien régime, mais peut-être avec nous aussi parce que nous étions dans l'obligation de vivre ces événements comme tels. Mais on avait tendance à avoir finalement deux groupes. C'est-à-dire les tenants du pouvoir qui veulent donner de l'importance au 28 septembre 1958 et les victimes ou les parents des victimes de 2009 qui veulent plutôt donner de l'importance au 28 septembre 2009. Finalement, quel 28 septembre célébré ? C'est une question qui se pose, mais moi je me dis... Les grandes gueules ! Parce que désormais, les deux événements font partie de notre histoire. On ne peut pas mettre un événement au-dessous de l'autre. Quoique le premier événement reste quand même celui qui a fondé la Guinée. Parce qu'il ne faut pas banaliser ça. Les gens disaient, bon, le 28 septembre 2009, j'ai bien compris. Ceux qui disaient, ceux qui ont organisé cette manifestation, voulaient, n'est-ce pas, salir ce qui a été fait par nos dévenciers. Peut-être, ça peut avoir plusieurs interprétations. On peut entrer dans des spéculations pour l'estimer ainsi. Mais je me dis que de bonne foi, les politiques ne pouvaient pas prédire ce qui allait se passer au stade du 28 septembre. Donc dire comme ça, on va manifester et puis avoir des victimes. Et comme ça, on ne parlera plus du 28 septembre 1958. Je ne pense pas qu'il y a eu un tel calcul. Même si, bien entendu, je ne suis pas dans les secrets des politiciens. Mais encore une fois, puisque c'est déjà arrivé, il va falloir faire avec. Il ne faut pas dire que le 28 septembre 2009 est plus important que le 28 septembre 1958. Parce que c'est le 28 septembre 1958, encore une fois, qui a créé la Guinée. Si on parle aujourd'hui de nous, on parle de ce que nous sommes, de ce que nous voulons devenir, c'est parce qu'il y a eu ce référendum. Donc il va falloir accorder l'importance à cela. On nous a dit qu'il y a eu un débat dans le passé et qui a tranché sur laquelle date il fallait célébrer entre le 28 septembre et le 2 octobre 1958. Bon, de toutes les façons, le choix a été fait, c'est le 2 octobre. Mais le 28 septembre reste une date, comme certaines dates importantes dans d'autres pays. Il y a l'autre chose que je voulais aussi mentionner pour terminer. J'ai l'habitude de vivre ça. Dès lors qu'on parle du 10 octobre, le débat a tendance à rappeler le camp Boirot. Je crois qu'il faut qu'on fasse très attention, surtout nous de la presse et tous ceux qui portent la parole publique. Il y a eu le 2 octobre, c'est l'indépendance. Il y a eu le camp Boirot qui n'est pas intervenu le 2 octobre 1958. C'est bien après. Et il y a des dates importantes qui sont souvent commémorées dans ce pays. À chaque fois que les victimes du camp Boirot organisent des manifestations, que ce soit au pont du 8 novembre ou à d'autres espaces précis, nous sommes là pour commémorer ces dates. Ces dates-là sont connues et je crois qu'on peut les respecter. Mais le 2 octobre ne doit pas être assimilé au camp Boirot, encore une fois. Parce que si vous prenez le 14 juillet en France, on ne peut pas dire que tout s'est passé, avant d'arriver le 14 juillet, que tout s'est passé tranquillement. Il y a eu des morts, il y a eu la guillotine. Mais le 14 juillet, c'est la fête. Et je crois que c'est la même chose même dans certains pays africains. Il va falloir commémorer cela. J'ai vu cette photo du 14 juillet 2021 de Kassori Fofana et de Seloudalain Diallo à l'ambassade de France, à la résidence de l'ambassadeur de France en Guinée. Ils étaient tous souriants alors que c'est des adversaires politiques. Ça, c'est le jour de l'indépendance de la France. Quand c'est le 2 octobre, souvent on est opposé, on est en train de parler des histoires comme ça. Je crois qu'il faut respecter la date du 2 octobre. Jacques Léoua Lénaud, évidemment, on se souvient aussi des 60 ans de la Guinée, célébrée donc au stade du 28 septembre. La Guinée unit pour une fois parce qu'on dit qu'il y a des symboles. Quand on prend le foot, par exemple, on prend, je ne sais pas, d'autres domaines. On se dit qu'on s'unit pour l'essentiel, mon cher Daouda Mohamed Kamara. Oui, effectivement, il y a des occasions qui arrivent où les Guinéens se mettent ensemble. La Guinée devient une et indivisible, mais ce n'est que circonstanciel. Mais parler aujourd'hui du 2 octobre qui ne semble plus être cette date qui nous réunit tous, ou le 28 septembre, cela ne date pas d'aujourd'hui. En tout cas, cette confusion. Parce que Jacques fait bien de poser la question. La confusion, il faut le dire, ça a commencé après 84. Parce qu'avant 84, cette fête, ces jours étaient célébrés. La fête commençait depuis le 28 septembre jusqu'au 2 octobre. On se rappelle encore dans les écoles où il y avait des compétitions qui étaient organisées à partir du 28 septembre jusqu'au 2 octobre. La fête était partout dans le pays. Même dans les villages, la fête était là. Mais à partir de 84, on ne célébrait plus le 28 septembre, encore moins le 2 octobre. Toutes les attentions étaient focalisées sur le 3 avril, le 3 avril désormais. L'armée qui avait pris le pouvoir le 3 avril. Donc toutes les fêtes, toutes les années, c'était le 3 avril. Et le 28 septembre, le 2 octobre, on avait commencé à oublier. Et cela est parti ainsi. Et l'autre fête qu'on célébrait, c'était bien celle de l'armée, la création de l'armée. Donc le 3 avril et le 1er novembre, c'était les deux fêtes parce que c'est l'armée qui était au pouvoir. Et aujourd'hui, beaucoup pensaient qu'à l'arrivée par exemple d'Alpha Condé, un civil, on ne parlerait plus de 3 avril, mais plutôt on parlerait de la fête réelle qui est celle de l'indépendance de la Guinée, le 28 septembre et le 2 octobre. Mais il y a eu une sorte de, je ne sais pas si, il avait du mépris pour cette date. Et il en parlait, oui, parce qu'il faut le reconnaître, il en parlait de façon investiture, je veux dire infrastructure, quand on prend Boké, Zérecoré, Kankan, on était vers Kindia ces derniers temps pour le 63e anniversaire, c'était la région de Kindia. Donc ça, il y a eu des investissements à ce niveau, il y a eu des infrastructures, même si ces infrastructures ne sont pas à la hauteur des investissements, il y a eu des détournements, on sait ce qu'ils ont fait, qu'ils n'ont pas été poursuivis. Et jusque-là, ils continuent à faire ce qu'ils veulent. Mais le fait d'aller à côté de cette date du 28 septembre et le 2 octobre, tout est parti du 3 avril 1984. Et aujourd'hui, je crois que, si on doit continuer à parler 28 septembre 2009, 28 septembre 58 et vouloir comparer les deux dates, vouloir mettre les deux dates au même niveau, je crois que c'est nous tromper ou tromper notre histoire. Il faut aujourd'hui interpeller les autorités à s'investir, à rétablir la justice par rapport à ceux qui sont tombés le 28 septembre. Parce que tant que les victimes ne sont pas rétablies dans leurs droits, elles vont continuer à demander et chaque 28 septembre va être une occasion de rappeler cette date de 2009. Et cela va encore davantage voiler le 28 septembre 1958. Voilà, Daouda Mohamed Kamara. Allez-y, mon cher Tanko. Quelle date célébrer finalement ? Enfin, quel événement ? Oui, avant d'en arriver là, il faut rappeler que nous ne sommes pas dans un état. Nous sommes en train de vivre dans une sorte de jungle. Et vous savez, ces fêtes, ça relève de l'État. C'est l'État qui organise. Personne n'oblige à un citoyen d'aller célébrer la fête de l'indépendance. On a dépassé le stade de la jungle ? Non, écoute, Ahmed, tu es libre de penser de ce que tu veux. Mais on n'est pas dans un état. C'est dans les états où on organise les fêtes. La France prend la responsabilité d'organiser le 14 juillet. Mais on ne s'assurera aucun citoyen pour dire que c'est le 14 juillet que tu dois venir faire. Mais la France, elle prend la responsabilité. C'est partout comme ça. Mais auparavant, ça se faisait du stade. La nation Guinée existe. J'en viens, regardez. Allez-y. Il vient de le dire. Avant 1984, c'était l'ère de la révolution. On sait comment. Mais c'était très bien organisé. Et c'était des moments où d'ailleurs, plusieurs mois avant la date, les gens étaient déjà aux aguets. Parce qu'il y a des préparatifs et on le sait. Donc voilà, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on a cessé de le faire parce qu'il y a d'autres choses qui préoccupent les gens qui sont à la tête de l'État. Oui, mais ce n'est pas non plus à négliger, mon cher Bantanko. C'est ce que je dis. Il y a des victimes. Mais vous verrez, quand on aura des états qui sont sur place et qui connaissent c'est quoi l'État, c'est pourquoi, connaissent c'est quoi un pays. C'est comme ça qu'ils vont commencer à organiser ces fêtes. Et les fêtes, ce n'est pas parce qu'il y a eu le 28 septembre 2009 qu'on ne peut pas célébrer la date du 28 septembre à laquelle on a dit non à cette colonisation. On peut le fêter, mais ça n'exclut pas aussi qu'on rappelle qu'à un moment donné, les autorités qui étaient à la tête du pays en 2009 ont massacré des Guinées. Mais qu'en faire justement pour distinguer ? Parce que c'est la même date quand même, mon cher Bantanko. Oui, c'est la même date parce qu'on avait organisé cette manifestation sûrement pour dire qu'effectivement, puisque c'est une date importante pour la Guinée, peut-être que les autorités allaient s'abstenir de faire la moindre violence à ses citoyens parce que la date du 28 septembre, c'est une date vraiment mémorable, c'est une date importante pour le pays. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Les autorités n'ont pas pensé à cela et ne se sont pas retenues malgré tout. Et finalement, on a abouti à ce massacre. Donc, c'est pourquoi je dis qu'on ne peut en aucun cas exclure les deux événements. Donc, on peut les fêter, commémorer encore les morts parce que c'est surtout ça. Et puis, essayer maintenant de rétablir les gens dans leurs droits parce que les victimes en ont tellement... Ça fait de l'histoire. Évidemment, forcément. Donc, moi, je pense qu'il faudrait chercher maintenant à tourner dos à cela en faisant quoi ? En cherchant à rétablir les victimes dans leurs droits, les parents qui sont là parce que généralement, la plupart, beaucoup sont morts. Mais toujours, ceux qui sont restés sont en train de chercher à se faire rétablir dans leurs droits. Voilà. Ibram Bantankoba. Allez-y, mon cher Thambar. Moi, je veux sur le sujet dire rapidement quatre choses en essayant, bien entendu, d'être bref. Les premières choses sont des constats. Le premier constat que je fais, c'est que de l'histoire de la Guinée depuis l'accession à l'indépendance en 1958 jusqu'à maintenant, la politique telle qu'elle est conduite, la politique a pourri à la fois l'histoire et l'État. Je parlerai de la nation certainement, un peu plus loin. Mais regardons à l'histoire. Je sais ici, dans ce studio, je crois, il y a deux ans que je relevais, en fait, parce que ça court dans l'histoire. Ça court dans le débat public. Aujourd'hui, grâce à Facebook, on s'en rend compte. Mais ça court dans les familles. L'État, c'est aussi ça, cette transmission dans les familles. Au point que l'État se transmet soit pas du tout, ou il se transmet maladroitement. Parce qu'en parlant d'État, je parle de toutes ces institutions qui sont elles-mêmes soutenues par l'histoire de notre pays. Déjà, on n'est pas d'accord avec le rôle des acteurs. Le rôle des acteurs. Parce que tel qu'on l'a présenté, il y a ceux qui présentent le camarade Ahmed Sekoutouré comme celui qui a porté la Guinée vers l'indépendance. Ça, c'est aussi quand même la vérité de l'histoire. Il y a ceux qui rechignent à accepter cela et qui disent, non, au fond, c'est pas lui. C'est pas lui. Voici le vrai, voici l'autre. Il faut déjà sur l'histoire que l'on s'accorde. C'est quoi notre symbole ? C'est qui notre symbole ? C'est qui l'acteur ? Qui a fait quoi ? Qui n'a pas fait quoi ? Interroger l'histoire. Interroger cette histoire. Sauf que, et c'est ce que je veux dire en deuxième lieu sur ce premier élément de mon analyse, c'est que même cette histoire-là, ceux qui ont eu le privilège de la vivre nous la racontent à leur manière. Ce qui est tout à fait normal. Les historiens vont vous dire que, de toute façon, l'histoire s'écrit à l'aune des personnalités et de l'histoire individuelle des gens. Il y a ce filtre personnel de l'historien qui font finalement que, malgré les balises dont il peut s'entourer, c'est difficile de rendre une histoire authentique d'un fait, même s'il a été vécu hier. Les gens vont représenter tout ça, vont raconter tout ça à l'aune de leur représentation. Ils vont tenter, au-delà des faits, de leur donner du sens. Et c'est là que l'histoire se biaise. Et donc, dans cette histoire-là, les principaux acteurs qui l'ont vécu, parce qu'il y en a encore, même s'ils sont plus nombreux, il y en a encore qui vivent, mais la mine, ils vont soit vous la raconter du point de vue du, entre guillemets, du bourg, ou du point de vue de la victime. Donc, il y a un besoin pédagogique. En fait, absolument, on a besoin de ce travail pédagogique, comme une école, un peu partout. On a besoin de tout ça. Dans les studios, dans les partis politiques, on a besoin de transmettre cette histoire. C'est comme ça que l'État se transmet. Mais si, avec tout ce que je suis en train de dire, bien entendu, il y a d'autres facteurs plus importants. Même ceux qui n'ont ni été bourreaux, ni victimes, ont un regard particulier, de jugement par ailleurs, qui vont dire, c'est eux-là, nous, c'est vrai, moi, je n'ai pas payé, mais c'est eux-là qui ont conduit le pays dans ce... Donc, il s'impose aujourd'hui à nous une... Je ne dis pas une réécriture. Est-ce qu'on peut dire qu'on ne s'assume pas à la fin du compte ? La mine, ça, c'est un des paramètres et c'est d'ailleurs ce que je vais dire au niveau des acteurs publics et des acteurs politiques. C'est l'autre problème que nous avons. Les grands gueules. Vu que tu me tends la perj, j'y vais rapidement. Il y a un problème aussi au niveau des acteurs. Je commence avec nous, les journalistes. Hier, par exemple, ce n'est que tard. C'était donc... C'était vers la fin de... On n'avait déjà qu'à aller nous inviter sans prendre en compte qu'hier, ce serait le 28 septembre. Il faut bien s'accorder là-dessus. C'est même Ahmed qui, justement, qui nous l'a rappelé. Il dit, mais demain, c'est le 28 septembre. Vous vous rendez compte ? C'est quand même une grande date historique pour notre pays où tous les autres États ont dit oui à la nation. La Guinée a osé dire non. Moi, on n'est pas dans ça. Je rappelle cette belle pensée que j'aime rappeler souvent. La noblesse est à celui qui sait dire non. Tu n'es pas d'accord, tu as la capacité de dire non. Et bien, c'est ce que la Guinée a fait sous Sécoutoré. Certes, on en a souffert, mais aujourd'hui, quand tu sors de la Guinée et que tu brandis Sécoutoré, j'ai rencontré un ami, c'était en 2016 au Niger, qui te raconte, qui te récite les discours de Sécoutoré avec une telle fierté de panafricain. Mais après, il te dit, mais comment vous avez fait pour partir, et il fait le geste pour partir de Sécoutoré à là où vous êtes aujourd'hui ? Il te fait le geste comme ça. C'est pas possible. Il dit, vous vous êtes arrangé comment, vous, la Guinée, qui étiez là, comment vous avez fait pour dégringoler ? Il y a un monsieur qui disait, tellement il voulait être violent avec le mot chuté. Il dit, comment vous avez fait pour fignoler, pour tomber jusqu'à ce niveau-là ? Donc, on se pose la question. Ça, c'est nous, les acteurs sans couleur politique. Je rappelle qu'il y a quelques années, c'est Lodalen Diallo, comment ça s'appelle, chef de file de l'opposition, qui reçoit une invitation de l'État guinéen pour participer au dépôt des gerbes de fleurs le 2 octobre, là-bas, en face de Sécoutoréa. Il n'est pas parti. Je comprends, c'est raison. Mais comme Jacques, je suis de ceux qui pensent qu'il y a la nation au-dessus de tout. Le 2 octobre n'est pas l'histoire de nos violences. Le 2 octobre, c'est l'histoire de notre libération. Et ça, c'est important que je ne parle pas de fait. Par ce petit geste de ces Lodalen Diallo, imaginez combien de personnes... C'était au stade pour le centenaire. Non, bien avant, bien avant, c'était le dépôt de gerbes de fleurs. Moi, je me souviens bien. Il y avait un parterre d'acteurs politiques. Lui, il ne s'y était pas rendu. Parce que tout simplement... Ensuite, la célébration au stade. Voilà. Parce que tout simplement, il y avait toutes ces histoires politiques qu'il y avait autour. Mais ce petit geste-là, il renvoie quel message ? Auprès d'autres personnes. Parce que j'ai vu, on parle de ces loups, on ne parle pas de n'importe qui. Ou j'ai vu une dame qui vient avec son bébé. Hé, c'est loup. Hé, c'est loup. Touche mon bébé. Il sera béni. Les grands gars, les grands gars. Quelqu'un comme ce monsieur-là, lui, il ne doit plus penser pour lui. Il doit penser pour la nation qu'il pourra certainement un jour diriger. Comment ça va être pour lui ? On risque soi-même de se retrouver face à des germes qu'on a pu poser. Il a mis en deux phrases. En deux phrases, rapidement, je veux quand même parler de ceci. L'autre souci que l'on a, célébrer le 28 septembre, célébrer le 2 octobre, c'est au tour de quelque chose. C'est en faire un symbole. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les Guinéens, les presque 14 millions que nous sommes, se retrouvent dans cette histoire-là. Et ça nous pose le vrai débat de la nation. Justement. Il faut avoir... C'est l'autre question d'ailleurs que j'allais poser, parce qu'il y a une nuance entre l'État et la nation. Mais absolument, l'État c'est les institutions, la nation c'est plus un sentiment. C'est plus un sentiment, c'est un territoire, c'est une volonté de vivre ensemble. C'est une langue. Mais tout ça, ça nous pose aujourd'hui un problème. Comment on en sort ? Et je termine avec la fabuleuse occasion que nous avons avec le CNRD de repartir de zéro sur de nouveaux jalons. Et il faudrait que l'on sorte parce que, Dumbuya, mon cher colonel, tu as beaucoup dragué et nous tous on a adhéré. Mais il y a le moment de la lucidité, c'est celui-là qui arrive maintenant. Lorsque des gens ont adhéré, il faut poser désormais des actes qui durent dans le temps. Et c'est la justice. On l'appelle fédéré. Alpha Condé est venu. Au-delà de fédéré maintenant, il faut que la justice s'exprime. Les grandes gueules. Alpha Condé est venu, on avait estimé qu'il y aurait eu un procès le 28 septembre en 11 années. Jacques. Ça n'a rien donné du tout. À mon avis, c'est le lieu d'aller à tous ceux qui fâchent, à toutes ces contristesses et nous aider justement à sortir et parvenir à une... commencer à construire la nation. Merci beaucoup Tamba, Zachary, Millie Monod. Allez-y, mon cher Ahmed Kamara. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Amine. Écoutez, moi je vais aborder directement sur le dernier point de Tamba. Ce n'est pas le travail de Doumouia à mon avis. Je pense que ça demande... C'est vraiment une machine de passer au jugement de ceux qui se sont donnés comme acteurs aux événements du 28 septembre. C'est vraiment une machine qui ne peut pas tenir sous cette transition. Je pense qu'il a autre chose à faire. nous allons tout simplement lui demander de bien conduire cette transition. Alpha Condé n'a pas réussi à le faire. Mais celui qui viendra après cette transition, ce sera à lui de le faire. Les acteurs devront s'engager à rendre justice par rapport à ce qui s'est passé. Comme on le dit, ce n'est pas supérieur par rapport au non au référendum. Mais sous l'ère moderne, des gens qui viennent dans un stade devant des hommes non armés et qui ouvrent le feu, c'est un crime contre l'humanité. C'est vrai, il y a eu des crimes avant. Mais parfois, même quand on l'a enregistré en Guinée, c'est parfois peut-être dans des prisons ou peut-être on a abattu. Mais dans un stade, même en guerre, il y a des règles de guerre. Quand l'ennemi est face à vous et qu'il n'est pas armé, vous n'avez pas le droit de tirer. Quand vous tirez, là, ça devient autre chose. Ça devient un crime. Donc, c'est pour dire que les deux dates, on pourra bien les célébrer ensemble. Mais ce qui va nous aider, c'est si on venait à rendre justice. C'est vrai aujourd'hui qu'il y a beaucoup qui sont cités et qui se sont retrouvés à des places de choix dans ce pays. Mais l'histoire, l'histoire s'en fout de cela. S'ils doivent répondre, qu'ils le répondent. Mais regardez un peu. On n'assume pas notre histoire, c'est cela. On n'assume pas. Allez-y dans nos écoles. Dans nos écoles. Aujourd'hui, même les événements du 28 septembre doivent se retrouver dans les manuels d'histoire aujourd'hui. On doit les enseigner. Mais ça ne se fait pas. Alors, je pense que ce n'est pas normal. Il faut un manuel d'histoire qui parle de nous. Vous demandez à des enfants dans la rue, ils peuvent vous parler de l'histoire de la tour Eiffel ou de la statue de la liberté. Ils ne connaissent même pas l'histoire de leur pays. Comment est-ce qu'on peut s'assumer dans ce cas ? On est en train d'apprendre l'histoire des autres pays. On peut dire, il neige ici. Là-bas, il y a tel nombre de pluie qui tombe, de sept ans de pluie qui tombe en une. Mais ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Donc, je pense qu'il y a véritablement une nécessité d'écrire notre histoire. Pas de la réécrit, mais d'écrire parce qu'on n'a même pas pratiquement écrit. Et ce que Tamba disait est réel et fondamental. On ne peut pas expliquer l'histoire en sa femme. Ce n'est pas parce que, par exemple, votre père est mort au camp Boireau que vous n'allez pas dire la vérité. C'est pour la génération future. Je pense que si on fait un combat dans ce sens et que les historiens se retrouvent pour qu'on puisse écrire quand même notre histoire, cela nous permettra de donner quelque chose à la jeune génération parce que même nous, notre génération, on n'a pas bénéficié normalement de cette histoire. On a entendu beaucoup de choses. C'est pourquoi je dis celui qui compte sur moi pour dire que ce couturé est un criminel ne compte pas sur moi. Celui qui compte sur moi pour dire qu'il était le bon samaritain aussi, moi, ce qui reste clair, il est, pour moi, comme on me l'a dit, le père fondateur. Je le considère comme ça. Si les historiens ne peuvent pas s'assumer, je n'étais pas là à cette période, s'ils ne peuvent pas s'assumer pour nous dire la vérité, pourquoi est-ce qu'ils veulent que je juge quelqu'un ? Je ne peux pas le juger. Merci beaucoup, Ahmed Kamara. Vous êtes chez les GG sur Radio-Espace. Au GG de Radio-Espace, vous ne laissez pas distraire. Le meilleur instrument pour mesurer la compétence, c'est le nombre d'attaques des incompétents. Les GG, sur les ondes depuis plus de 8 ans. Merci de votre confiance. Tous les matins, vous nous recevez chez vous à travers Espace TV. Merci de votre fidélité. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran un peu plus tard, sur le coup de 10 heures. Évidemment, je ferai lecture de quelques messages que vous avez bien voulu laisser là sur le hashtag Espace GG avec plaisir. Notre invité ce matin, c'est un journaliste, vous le savez, on l'a annoncé hier. C'est bien sûr Cheikh Yerimse qui sera avec nous un peu plus tard dans cette émission. Mesdames et Messieurs, qu'il faut-il dire l'histoire de la Guinée, de la dernière décennie, en tout cas, c'est parfois raconté avec lui de Jeune Afrique à Dakar, en passant par Conakry, Actu, Cheikh et Yerimse, que c'est souvent invité au débat guinéen. Ses motivations en posent cette question ce matin, en tout cas l'Afrique, mais aussi des acteurs de la scène politique de notre pays qu'il connaît bien, de Conakry, à Dadis Kamara, entre autres, en passant par Alpha qu'ont des présidents déposés le 5 septembre dernier. Il est connu pour avoir un regard pointu sur les actualités voisines de son pays, le Sénégal. Il ne reste pas, moi, en tout cas, un journaliste controversé. Qu'est-ce-t-il des facteurs qui ont conduit la chute d'Alpha Condé ? Nous posons cette question ce matin. Quels sont les rapports avec le CNRD ? Quelles propositions, en tout cas, pour la transition ? Il sera avec nous un peu plus tard dans cette émission les grandes gueules sur Radio-Espace Guinée. Tant qu'on s'intéresse à cet autre sujet du côté de l'aéroport international de Conakry, Bessia, le décalage de traitement ? Oui, effectivement, parce qu'il faut le dire aujourd'hui haut et fort. Nous avons une situation aujourd'hui où le Guinéen ne respecte pas son frère guinéen. c'est-à-dire entre nous on ne se considère pas. Pourquoi on a évoqué ce sujet ? C'est aujourd'hui à l'aéroport par exemple. Tu as un passeport guinéen, tu arrives ici, tu fais la queue avec tout le monde mais on est capable de soutirer les autres pour les faire passer sur la ligne où, disons, les hôtesses passent pour venir les VIP. Ce sont des personnes qui détiennent des passeports étrangers. Tu vois ? Non, ce n'est pas... Oui, ce n'est pas une question de chômée classe, c'est vrai ce qu'il dit. Je donne un exemple. Partout dans les aéroports, même les premières classes ont une ligne spéciale. Non, il parle de sale VIP là quand même. Je dis des grandes chines. On parle de sale VIP là, il est en train de perturber, vas-y. Il n'y a pas de VIP d'ailleurs au niveau de l'immigration. Si, il y en a. Non, écoute, je sais ce que je dis. Je suis arrivé à Paris, à Charles-de-Gaulle, je sortais pour voir un ami. Je suis allé. Tous les passeports français, européens ont une ligne très fluide. Effectivement. Tu détiens autre passeport, tu fais la queue avec tout le monde. Il y a une ligne spéciale à côté pour les VIP. Je sais ce que je dis. Non, pas les autorités. Je ne suis pas une autorité mais j'ai déjà emprunté cette ligne. C'est très rapide. En France. C'est que je te dis. Ce n'est pas possible. Mais calme-t'en, mais qui finisse, s'il te plaît. Allez-y. Par exemple, tu vas aux Etats-Unis, tu as un passeport américain, tu ne vas pas faire la queue avec tous les autres qui ont d'autres passeports. Tu es là-bas, tu es reçu, c'est-à-dire avec tous les honneurs. Tu reviens à Conakry, tu as un passeport guinéen, tu fais la queue non seulement avec tous les autres, maintenant tu vois quelqu'un qui se connaît avec quelqu'un ici ou alors un étranger qui est capable de donner un peu d'argent, il le soutient de la ligne, il l'amène de l'autre côté pour le faire passer. Et toi, tu restes scotché là-bas puisque tu ne connais personne. Tu n'as pas de connaissance. Tu n'as pas de connaissance. Tu es grande gueule. Tu es guinéen, tu viens ici mais tu restes derrière. Les autres vont partir, prendre leur bagage et sortir et on te laisse là-bas. Maintenant, moi je dis que c'est des choses qui doivent s'y laisser. Nous devons donner l'exemple. Nous devons être fiers d'être guinéen. Comment être fiers d'être guinéen ? C'est quand tu rentres chez toi et que toi aussi tu regardes les autres derrière toi. Tu leur dis ici c'est mon pays. Donc j'ai la voix au chapitre mais c'est le contraire ici. Les autres ont la voix au chapitre ici et toi tu es rélégué. Et parce que si tu vas à l'étranger, la même chose, c'est-à-dire tu seras derrière, les autres sont là-bas, gaillardement comme ça ils font l'épaule cassée, ils passent tout droit. Donc moi je pense qu'il va falloir qu'on essaye de rectifier les choses. C'est très simple. Ouvrir une ligne, dire que tous ceux qui détiennent le passeport guinéen passent par là. Qu'ils soient nombreux ou pas, en ce moment si vous êtes tous dans la même ligne, vous avez les mêmes passeports, donc vous avez un traitement particulier. Mais là, il va falloir qu'on pense à cela. Bien, le message est passé mon cher Tanko. Moussa Mouissila, nous a réjoué. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue mon cher Moussa. T'as de choses à dire ce matin, évidemment, parce qu'hier, après le passage de Maître Abbas dans son studio, évidemment, il a porté des accusations à Ebomaf, il faut le rappeler. Le patron d'Ebomaf, le PDG, m'a appelé hier nuit à 22h, ce que disait à Tamba, évidemment, qui nous a raconté tout le contraire, évidemment. On a même invité du côté de Ouagadougou pour aller le rencontrer, évidemment, avoir la version des faits concernant cette histoire d'étournement, parce qu'il m'a dit que l'État guinéen doit plus de 650 millions d'euros en ce qui concerne, évidemment, les travaux, je vais dire, les contrats qu'il a eus ici et qu'il a même à deux doigts d'attaquer l'État guinéen. Donc, c'est l'information que vous avez. Peut-être qu'il t'en sait un petit peu en ce qui concerne ce dossier, mon cher Moïse. Écoutez, je ne sais pas, Ouagadougou, c'est un peu loin pour aller juste recoper l'info. Il faudrait quand même qu'il fasse... Les grandes gueules. ...ce que fasse violence, qu'il vienne avec les documents qu'il envoie à l'émissaire afin que nous puissions ensemble regarder de près ce dossier. Ce qui reste clair, c'est que les Guénéens ont basé, en tout cas, tous les journalistes qui sont intéressés à ce sujet, sont allés de façon pragmatique. Les travaux qui lui ont été confiés concernaient quels tronçons. Justement. Ça quittait pas de cancan... Exactement, Verdabola. Voilà, justement. Est-ce que ça a été fait ? Est-ce que ça a été exécuté ? Non. Et du jour au lendemain, on a vu que le matériel des MoMAF, tous les engins roulants, autres, disparaissaient petit à petit. On s'est posé dans les questions. Et au niveau du budget, lorsque nous nous intéressions à l'époque au sujet, nous nous sommes rendus compte que c'est un peu plus de 60 millions d'euros qui lui ont été payés. Non. Il a dit qu'il a reçu 25 millions, Moussa. C'est entre ceux qui ont payé et ceux que lui l'a reçu. En tout cas, ceux qui sont sortis de nos poches, selon les informations que j'ai pu avoir du côté du budget et dans le circuit financier, c'était ce montant-là, un peu plus de 60 millions d'euros. Alors, pour un travail qui n'a pas été fait, c'est normal que les Guinéens se posent des questions. La connexion entre lui et le président Alphacondi, c'est pas caché. Ah ben non. Il dit qu'il n'en a pas. Je te rapporte ce qu'il m'a dit le PSG. Vas-y. Tout ça, il dit ça aujourd'hui parce que le président est... Il dit même qu'on les a utilisés politiquement parlant. Sincèrement, oui. Parce que le président Alphacondi, parce que le professeur Alphacondi est en traitement VIP. Avec des concessions. Il est en traitement VIP. C'est pour qu'aujourd'hui, le patron des BOMAF délie la langue. Non mais quand même, la connexion, elle est connue avec le pouvoir d'Alphacondi. Et d'ailleurs, c'était pas caché du tout. Quand vous regardez l'investiture du président, je pense que c'était le premier mandat. au palais du peuple. Il a fait mention de Ouagadougou. Il a fait mention du Burkina. Donc je trouve que BOMAF, c'était une procédure rapide. C'était une facilité qui n'est même pas accordée aux sociétés nationales. C'était vraiment un circuit qui a été très très vite fait. Et puis le résultat est là. S'il a des documents qui démontrent le contraire, les acteurs sont encore vivants. Ceux qui étaient dans le circuit sont encore là. D'ailleurs, ils sont interdits de sortir du pays. On a la possibilité de faire toute la lumière de ceux-ci. Il vient à Konakry. Moi, je trouve que au niveau des routes, il y a eu beaucoup de crimes qui ont été commis contre le peuple de Guinée. Et ça, c'est quelque chose qui doit effectivement cesser. La dame qui est venue juste après Mousse, juste après Naïté. Les grands gueules. Cette dame, vous savez, elle a... Oui, actuellement, il faut... Cadiatu et Mili Diaby. Cette dame, elle a quand même pu à un moment donné... Non mais Lamine, à un moment donné, quand elle est venue, c'était la nonchalance. On ne comprenait pas grand-chose. Avec un peu de recul, elle a quand même pu mettre en place un système assez costaud. Assez costaud. Parce qu'elle n'a pas rencontré un seul opérateur évoluant dans le domaine des BTP. Histoire de faire un peu, de faire un peu, comme on appelle, la lumière sur tous les contrats qui ont été passés. Dans quel pays au monde, Lamine, vous voyez une société dans les BTP qui souscrit, qui soumissionne à un appel d'offres, alors que cette société n'a pas exécuté deux, trois contrats par le passé. Vous voyez ça, dans quel pays au monde ? Dans tous les autres pays sérieux qui se respectent en matière de marché public, lorsque vous êtes une société légalement constituée, l'État guinéen ou n'importe quel État vous a donné un contrat exécuté dans une année X, un contrat que vous avez mal exécuté, que vous n'avez pas exécuté, que vous avez exécuté à moitié, vous êtes forclos. Vous n'avez plus le droit de soumissionner à un certain contrat. C'est ça la règle. Il y a eu une question de résultat. Vous avez la mine des sociétés ici. On leur a donné des contrats depuis Mathieu Zalem. Elles n'ont pas du tout exécuté son contrat ou elles l'ont mal exécuté. Non mais, ce sont des règles pour amener une société à être un peu plus sérieuse. On vous a donné le contrat sur tel tronçon. Vous ne l'avez pas fait. Vous l'avez mal fait. Après évaluation, est-ce que vous avez le droit de soumissionner pour un autre contrat ? Non. La mine. Et puis, il y a un principe. Ce n'est pas un principe. C'est quand même une sorte de génie en vol qui a été institué dans le circuit financier. Les grandes gueules. Vous avez des contrats qui sont passés au niveau des ministères. Je vous explique ça. Qui sont passés au niveau des ministères. Des contrats qui sont calibrés sur deux ans. Bien. Sur un an. Qu'est-ce qui se passe ? Vous savez que, par exemple, au niveau d'espace, vous devez contracter chaque trois mois quelque chose, un contrat avec une société qui vous livre des consommables. Alors, vous savez que vous allez quitter votre poste, par exemple, tôt ou tôt. Les grandes gueules. Qu'est-ce que vous faites ? S'ouvrez une sorte de... 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 un canal de contrat avec cette société qui est complice. Avec laquelle vous êtes complice sur une longue période allant jusqu'à deux ans. Tout est signé de telle sorte que quand un franc tombe, bien, on est obligé, puisque le contrat est déjà signé entre votre ministère et cette société, on est obligé de donner à cette société l'exécution des contrats. Et vous, vous recevez, même n'étant plus à votre poste, des dividendes qui tombent. C'est ce qui s'est passé, par exemple, dans un ministère, je veux dire, le ministère de la Santé. Je pense qu'il faut vivre vivement les audits au niveau de nos régions financières. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Moussa. Au niveau des départements. Parce que là, c'est un véritable crime. Nous nous parlons des petits... Voilà. Mais attendez, on va dire... Je me dis que les responsables dans cette situation, est-ce que c'est les sociétés ou nos cadres qui sont dans les départements ministériels ? Parce que si vous voyez l'ensemble des contrats qui ont été attribués aux sociétés sur le terrain... Non, mais moi, je vois plus le problème de notre côté. La façon dont tu obtiens un contrat dépend de la même manière que tu recevras le paiement. Puisque si vous partez de gré à gré et tu sais pertinemment que vous devrez avoir une concurrence pour obtenir le contrat et que toi, tu es parti sur un autre chemin, c'est-à-dire que tu as emprunté un autre terrain pour obtenir un contrat et tu sais que quand ça close quelque part et que tu n'arrives pas à recevoir tes paiements, tu ne pourras pas. C'est-à-dire, c'est pourquoi on a dit les sociétés sérieuses ne s'engagent que quand on a fait un appel d'offres. Et quand on fait un appel d'offres, elles souscrivent et quand elles souscrivent, quand elles gagnent, elles continuent. En ce moment, elles ont tout le droit de réclamer. Mais aujourd'hui, on vous donne un contrat parce qu'on se connaît ou alors parce que tu nous donnes... On va revenir dans un instant. Ce qu'on va faire, parce qu'il m'a autorisé évidemment à diffuser. C'est ce qu'on va faire. On va essayer d'écouter un bout parce que ça fait 44 minutes quand même parce que je pense que beaucoup de personnes sont... Mais non, Moussa, c'est important. Arrête de faire le gros yeux comme ça. Voilà. On va écouter. Non, pas du tout. OK. C'est d'intéressement. C'est équivalent au montant qu'on a réussi. D'accord. Vous avez reçu 65 millions d'euros, c'est ça ? 65 millions d'euros, c'est y compris les intérêts. D'accord. De la banque. Parce que... Voilà, de la banque. Vous savez que quand on construit une route, normalement, la Guinée devrait nous payer soit si le budget de l'État ouvre et prenne un crédit sur 5 ans ou 10 ans. OK. Donc, les intérêts de ces crédits sont supportés par l'État qui fait la route. Oui, je vois. Donc, 65 millions d'euros moins les intérêts. La BIDC, la banque de la CDO, n'a versé à Égoumaf que 34 millions d'euros. Wow, OK. Et les 34 millions d'euros équivalent à une vingtaine de kilomètres de route. D'accord. Toujours sur le même tronçon ? Alors, sur le même tronçon, quand vous prenez des Kankan, ville de Kankan, nous avons fait des ouvrages sur 20 kilomètres de route avec un terrain de la CDO. D'accord. Et pourquoi je dis que la Guinée doit à Égoumaf ? Parce que la Guinée a signé des marchés de 500 millions d'euros. Avec Égoumaf ? Avec Égoumaf. Et à la date que je vous parle, nous avons les marchés s'enregistrés aux impôts et la Guinée a annulé unilatéralement les marchés. Comme ça, verbalement ? Nous sommes prêts. Nous allons attaquer l'État de la Guinée devant la Cour internationale. Ne vous inquiétez pas. Vous allez connaître toute la vérité. La Guinée va nous payer plus de 600 millions d'euros. En plus de ça, celui que je peux qualifier d'ignorant et de manque de réalisme qui a parlé ce matin sur vos jantes, voilà, dites-lui que moi j'ai dit qu'Égoumaf a dix avions. Dix avions, d'accord. La valet de ces dix avions représente plus d'un milliard de dollars. Adafo Média vous dit merci. Merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite. Vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision. Tous les jours, le record d'audience grâce à vous. Malgré le contexte exceptionnel, le débat continue sur Adafo Média Radio Espace Espace TV Calac Radio Suite FM Calac TV Espace Région Matin sur Radio Espace évidemment ça se passe l'intégralité de cette discussion vous pouvez le trouver sur notre page Youtube entre autres si vous le voulez bien. Voilà, mon cher Moussa il nous invite du côté de Vakadougou parce qu'hier quand il m'a appelé il est avec le président de Faso Allez-y, 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 finissez, oui. C'est bon, allez-y. Allez, non, 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 mais attendez, quand même quoi, il faut être sérieux là. Il faut se dire dans ça. Il te coupe Moussa Je sais que je l'ai dit justement. Donc, il nous invite à aller pour recouper l'information, les infos, pardon, de ce côté et puis comprendre ce qui s'est passé réellement avec l'État parce que dans la discussion il dit que non seulement la Guinée le doit plus de 600 millions d'euros il l'a dit et qu'à un moment donné il se retrouve un petit peu utilisé politiquement parce qu'il y avait la campagne. Si vous écoutez l'intégralité mais c'est juste extraordinaire parce que les révélations sont juste explosives j'ai envie de dire. Voilà, c'est pour ça que je dis ce qui se passe en tout cas ce qu'Abbas disait ici hier est-ce qu'il avait toutes les infos je ne suis pas en train de prendre parti alors là pas du tout. Il doit intenter le procès. Il doit intenter le procès. Mais c'est ce qu'il a dit. Il l'a dit. Une question toute simple. Il vient en Guinée il dit que tout s'est passé de façon régulière. Il a ce contrat sur la route en route de Guinée et puis ça ne se passe pas bien selon lui on ne lui paye pas tout le montant que la Guinée lui doit mais quand même il fait des pieds et des mains pour obtenir un autre permis d'exploitation cette fois-ci minière. On parle de Géphardor. D'où l'important de se déplacer ce week-end à Ouagadougou. Exactement. Ce qu'il y a par ailleurs. Il nous regarde forcément la mine. Ce qu'il y a la mine. Et ça il faut le dire. Nous sommes revenus sur cette enquête avec Ebo Marf notamment le transforme Kisidougou Canca on a parlé de ce double emploi à l'époque. Ça c'est une chose sur laquelle on est venu. Maintenant il y a une opportunité une opportunité fabuleuse de pouvoir faire la lumière. Nous sommes un média responsable il y a un accord de principe celui d'accepter de nous donner sa part de responsabilité. Il est de notre devoir de prendre nos biais et d'aller le rencontrer et d'écouter et de revenir sur la base du recoupage que l'on du recoupement pardon que l'on fait de déballer comme on a l'habitude de faire. Nous avons des journalistes comme Moussa qui est souvent au fait de l'enquête ça c'est une chose qui reste à décrire. Maintenant Lamine si cette gouvernance Alpha Condema a pris quelque chose c'est que le discours officiel que tu entends il faut d'office avant même de l'avoir vérifié il faut déjà le prendre avec des pincettes le rejeter d'avance et puis aller toi-même faire ton enquête vérifier et comprendre ce qui s'est vraiment passé parce qu'on a baigné depuis 2010 avant même qu'Alpha ne soit président dans de la manipulation et je vous rappelle quand ça a commencé c'est quand on a dit qu'il y avait de l'eau et du bisable qui étaient empoisonnés. Bien allez on revient à 10h mon cher Antoine avec Poukapa notre invité ce matin qui va nous rejoindre on revient à 10h le Cash Cash Radioespace Guinée Cash Cash c'est le nouveau jeu de Radioespace tous les jours à 7h18 et 16h40 jusqu'à 14 millions de francs guinéens à remporter comme la saison 14 merci beaucoup super vous voulez jouer envoyez maintenant Cash par SMS au 8037 avec Poukapa